Une dernière partie de ce chapitre, c'est une question qu'il lui donne dans l'examen, une question qu'il lui pose. Nous devons savoir comment comprendre et comment travailler. Ensuite, nous faisons une base de locus alors que nous devons faire un petit peu plus challenging. Nous devons savoir comment faire simple et nous devons aussi comprendre. Dans le même diagramme, dessine le triangle X, Y, Z, dans lequel X, Y égale 9, Y, Z égale 8, Z égale 8. Cela est normal, nous ne pouvons pas faire de nombreux problèmes. Plus clairement, le point W, obtenu par la construction, qui est à distance de X, Y, Z. Alors ici, le mot clé, c'est équidistint. Cela veut dire que nous sommes capables, nous voulons apprendre avant pour faire un point qui est équidistant, pour rôder un locus qui est équidistant entre X avec Y. Alors, si nous prenons entre X avec Y, nous prenons sur perpendicular bisector. D'accord? Alors, si ça c'est X, ça c'est Y. Nous allons faire un perpendicular bisector. Ça perpendiculaire bisector là, nous pouvons avoir un locus de tous les points qui est la même distance depuis X ou bien depuis Y. C'est ça perpendiculaire bisector. Pour des points, vous connaissez X, Y. Mais c'est un diamant qui est équidistint entre Z ici. C'est-à-dire que nous avons une série de points moins pour faire la ligne là. Alors, après Z ici, nous avons une même distance de ce cas-là. Là, nous faisons un autre perpendicular bisector. Disons que nous faisons ça là, ça là. Pour Z, Y. Comprends bien là, hein? Nous avons une ligne ici. Tous les points qui sont la ligne là. La même distance depuis X et depuis Y. Nous faisons un autre perpendicular bisector ici. Entre Z avec Y. Nous avons tous les points qui sont la ligne là. La même distance entre Z avec Y. Nous avons une ligne là. Avec ça là. Je vous donne ici. Ce point là, ça veut dire? Ce point là, ça veut dire. La même distance depuis Y. La même distance depuis X. Parce qu'il y a l'eau salarine là. Mais en même temps qu'il veut dire. Puisqu'il y a l'eau salarine ici là. La même distance depuis Y. Et la même distance depuis Z. Donc, c'est un point là. La même distance depuis Y. La même distance depuis X. La même distance depuis Z. C'est-à-dire qu'il m'a besoin de faire. Quand j'ai peu de moins équidistint de 3 points. C'est-à-dire qu'il m'a besoin de faire 2 perpendicular bisecteurs. N pour XY. Avec N pour Y avec Z. Sinon, on va faire un autre pour X avec Z aussi. Il n'y a pas de problème. Deuxième là. C'est-à-dire entre X avec Z. Moi, j'ai un perpendicular bisecteur. Et nous, on peut trouver qu'il est ici. Il n'a besoin de passer de 3 points. Que tous les définis viennent là. Alors, ici, le mot clé, c'est quoi? C'est équidistint from XYZ. Il est sorti anticipé de ce qu'il n'a plus fait. Donc, je vais faire. Ici, on donne notre 6 points. Et ici, on donne notre 3 points. Nous, nous devrons comprendre. Et nous devrons dessiner au moins 2 perpendicular bisecteurs. Alors, ici, il nous faut expliquer. Qu'il nous faut expliquer. Nous devrons faire. Il nous faut penser. Il est la Laneur. gagné. Donc ça c'est N. Un autre numéro, c'est construct the triangle xyz in which xy égale 11.2, xyz égale 106 et yz égale 8.4. Donc ce triangle là nous capable de faire. Il y a un deuxième diagramme, draw the locus of points that are equidistant from xy yz. On a des la ligne xy yz. On ferme la ligne qui est equidistant. Ça c'est ce qu'il y a un peu infini fait, c'est correct là. Allez, on a des laisses, on a des laisses. Draw the locus of points that are three centimeters from the line yz on same side of yz as x. Allows yz, cc yz. Je vais dessiner la ligne qui est 3 cm depuis ça. C'est-à-dire que je vais faire une parallèle line. Alors depuis ici, je dessine mon point. Depuis, je prends un point qui prend depuis z, je dessine 3 cm. Je prends depuis y, je dessine 3 cm. Alors ça la ligne là, il est bien parallèle avec yz. Alors ça qu'il y a nous, on the same side of yz as x. Alors ce x dis à côté là, moi la ligne passe là. Moi je prends une autre ligne ici, 3 cm, c'est-à-dire que depuis z, je fais 3 cm. Depuis y, je fais 3 cm. Je tiens la ligne. Ça aussi est pour parallèle avec yz. C'est moi, on va faire un standard là qui fait par exemple same side of x et t avec yz. Donc c'est la ligne ici là. Ça c'est une parallèle line. Donc moi tiens 90 degrés ici. Moi tiens 90 degrés ici. Moi j'vois une autre 3 cm. Ce n'est pas 3 cm. Ça si nous le fais individuellement, le casse-là nous le fais. Ça jusqu'à l'air, il y a encore pareil. Ça n'est pas là qui est important, c'est-à-dire. Draw the circle of radius 3 cm. Draw the circle of radius 3 cm. Which touches the lines x, y and x, and labels the center of the circle with letter O. Alors ici, moi je finis la ligne 3 cm. Ça c'est équilibré diamant. Draw the circle of radius 3 cm. Which touches the lines x, y, x, z and labels the center of the circle with letter O. Alors. Là, c'est qui est important. Nous avons une question. C'est la quatrième question aussi qui définit nous. Là je peux trouver mon financier clé. Le mot important là-dedans c'est, moi besoin de gagner ça circle de radius 3 cm. Et en même temps, nous peux tous x, y avec x, z. Alors, nous avons une question qui définit nous. D'ici nous, ça dessin là, nous ne pouvons faire lire dans le sketch. Il y a une sketch pour moi gagner une idée comment vous faire lire. D'accord. que tu m'étais là une sketch. The first to low side are shown in red, they meet at high. Alors, je m'en fais un mot point de locus ici. Je m'en fais un mot deuxième locus. D'accord. Je te mets dans sa point là. Alors ça c'est qu'il nous besoin de comprendre là, qu'il est bien. Pour partie D, sa partie là. Pour partie D. Keywords are, touches the line x, y, and y, z. Avec radius 3 cm. Puisqu'il nous peut considérer ça des locus là. Il est donné des locus pour travail. Nous voulons finir comprendre. Il est donné des locus pour travail. Nous pouvons concilier ça des locus là. Alors, the point of intersection will be the important feature. Alors, moi n'a ça là. Moi n'a ça là. Je te fais une place. Moi, essayez de comprendre qu'il est ce point là. Il a une importance. D'accord. Alors, ce point là, que ça veut dire. Nous pouvons être un coup. Nous capables, d'après nous, dessiner un rond. Pour moi dessiner un rond, j'ai besoin d'un centre. Moi, pensez, il y a une possibilité qu'il est ce point là, un centre. Alors, ce qu'il dit. Here, we can try to use it as center of the circle because it is centimeter from line y, z. Allez, ça point là. Il est là, là. Il est 3 cm depuis sa line là. Ça veut dire, si moi servis ça comme un radius. Il a besoin de passer tout ça là, une y, z là. D'accord. En fait, n'importe quel point il me prend ici, il me prend ça comme center. Il me prend ça comme radius. 3 cm. C'est-à-dire, il faut tous ça là, une y, z là. Alors, il faut faire un rond. Si je prends ici, il faut faire un rond là. Il faut aller. Il a besoin de tous ça là, une y, z là. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il est 3 cm. 3 cm depuis sa. Et en même temps, mon rond, il a besoin de 3 cm radius. Une fois, il finit tout ça. Donc, vous trouvez de tous ça là aussi. Si moi prend ça point là comme center qui fait. Parce que ça point là, je vais dire, il y a l'os à la ligne là. D'accord ? Quand ça point là, l'os à la ligne là, il y a même distance depuis y, z et il y a même distance depuis x, y. Tout bon point qui l'os à la ligne là, c'est même sur le cas. Tout bon point qui l'os à la ligne là, forme un locus. D'une telle façon, qu'il y a une même distance depuis y, z et il y a une même distance depuis y, z et il y a une même distance depuis x, y. Il n'y a pas qui point l'os à la ligne là. Mais ça point est spécial là. Ça point est spécial là. D'ici, il y a une équidistance. C'est-à-dire, même distance d'être x à la ligne là. Même distance d'être x à la ligne là. Mais en plus de ça, parce qu'il y a l'os à la ligne là. Il faut faire un, un rayon de 3 cm depuis sa la ligne là. Donc, si je prends ça comme un centre, je fais un rond. Vous trouvez qu'il y a tous y, z et il y a tous x, y. Quand je fais tous les deux, je termine mon rond. C'est ça même que l'on dit à moi. Label the center of the circle with center letter O. Alors, je n'en place I. Moi, je prends l'os à la ligne là. D'accord? Et je prends ça comme centre. Je prends ça comme radius. 3 cm. Je fais mon rond. Je peux finir avec l'os. D'accord? Ça descend là-dessus. Je peux bien faire l'os. Exact. Mais, ce qui est important. C'est qu'il y a tous les autres. Je comprends. C'est qu'il y a des locus. 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 3 cm. Donc, il y a des locus. Il y a des locus. Il y a un lien entre les autres. Et ça y est là, c'est plus ou moins. La plupart du temps, c'est sa point intersection là. Là, moi, j'ai vérifié par mon raisonnement. Depuis sa point intersection là. Qu'il y veut dire. Alors, c'est un nylon de la ligne là. Donc, il y a 3 cm depuis sa la ligne là. Donc, il y a un rayon. Il y a un rayon. Et le deuxième, il y a des locus. C'est-à-dire, ça et ça. Il y a une même distance. Ça point là. Il y a une même distance depuis ici. Il y a une même distance depuis ici. Donc, si ça, c'est un rayon, c'est 3 cm. Ici aussi, c'est un rayon plus 3 cm. Ici, il y a des locus. Ici, il y a des locus. Donc, mon cas, c'est ça. Quand mon point, je vais faire mon rond. Ok. Voilà. Ça, c'est un deuxième. Et là, je vais faire un troisième exemple. Je vais faire le dit dans une autre vidéo. Pour le faire de nous. Après, ça, je vais pas suivre. Ok. Il faut même laisser ça.